Bonjour, ça va bien ? Même sous la pluie, ils sont gués, regarde-moi ça. L'ambiance n'est pas tout à fait la même, mais on va vous la chauffer l'ambiance, vous allez voir. Oui, j'espère, j'espère. Merci de m'avoir invitée pour cette dernière émission. J'ai regardé l'émission pendant l'été, quelques fois, et c'est un temps splendide. Bon, on m'a dit, venez, Cordy, à la dernière. Je dis, oui, ben comment donc ? Cousteau. Et pourtant, je n'ai encore pas chanté. Pas encore. Pas encore. Ben oui, en fait. Alors, nous nous sommes dit tout à l'heure avec Annie, figurez-vous, pour commencer cette dernière, sa dernière émission de 40 degrés en beauté. Quelle chanson pourrions-nous bien trouver pour que ce soit de circonstance ? Eh bien, voilà, je crois que j'ai la bonne chanson. C'est une chanson de Pierre Carrel et de Jacques Mareuil. Oui. Elle s'appelle « Le soleil me fait chanter ». Alors, donc, maintenant, la pluie la fait chanter. Annie Cordy, en direct dans 40 degrés. Merci, Vincent. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Annie. Si je suis fidèle au ciel de Bruxelles, comme à celui de Paris, Ma vie sans soleil, quand je me réveille, sous le ciel bleu du midi. Je me retrouve à l'heure dès le matin, tous les chemins vendus de thym, de lavande et de romarin. Les amis aux saxanes de Pagnole, la colline aux paparasson, et les guitares aux chansons folles. Ça sent bon la Provence. Aïe, 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 et il y a des rirites et danses. Aïe, 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 j'ai le coeur en camale. Aïe, 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 au pays des cigales. Ola ola la, Ola olele, le soleil me fait shoté Ola olele, Ola olele, ple钟 ne va pas partir Ola ola, Ola olele, le soleil me fait shoté Ola olele, Ola olele, ple钟 ne va pas partir À bouger à Liège, les flocons de neige sont les seules fleurs de l'hiver. Mais passez Valence, quand l'hiver commence, le printemps se met au vert. Là, l'été va planter son décor de piment rouge, de sable d'or, et la pétanque sur le port. Et quand ce refrain monte dans l'air, le Mistral en fait un concert. Au sein de Marie de la mer Ça sent beau à la Provence Aïe-aïe-aïe-aïe-aïe y'a des rires et des danses Aïe-aïe-aïe-aïe-aïe-aïe-aïe J'ai le cœur en cavale Au pays des cigales Hola oh la la, oh la oh lélé Le soleil me fait chanter olah 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 ol Oh la ollele, oh la ollele, le soleil me fait chanté Oh la ollele, oh la ollele, le soleil me fait chanté Oh la ollele, oh la ollele, le soleil me fait chanté Oh la ollele, oh la ollele, le soleil me fait chanté Oh la ollele, oh la ollele, le soleil me fait chanté Ah oui, Guillaume va être notre aide spéciale pour cette séquence Top610 Alors figurez-vous qu'Annie et moi avons trouvé une petite solution de repli Cela dit, il peut un petit peu moins si vous voulez venir nous rejoindre Est-ce qu'ils pleurent un petit peu moins, mes chéris ? Non ! Non, pas tellement. Moi, je disais ça pour essayer de rassurer. Mais vraiment, ils sont extraordinaires de rester sous la pluie. Merci, vous êtes des amours. Merci d'être avec nous. Alors, vous savez, c'est la tradition en top 60. Toujours grâce à un document sélectionné par Arnaud Blain, nous revenons un petit peu en arrière. Nous remontons un petit peu dans le temps avec Annie Cordy. Et il se trouve que la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, Annie, qui s'intitule « Ce bruit », « Ce bruit », que j'adore. Je suis régalée à faire ça. Se trouve dans une cassette vidéo. Alors là, attendez, si je lâche, effectivement, on se met à tourner. On tient, tu tiens bien. Se trouve dans une cassette vidéo qui vient de sortir, qui s'appelle Annie Cordy de 55 à 72, que voici. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette cassette ? Oh bien, il y a des interviews, il y a un extrait de Hélodoli, il y a Fleur de Papillon, une ancienne chanson. Ah ben, il y a ça, c'est une répétition que j'avais faite avec le musicien Benny Vasseur et André Paquinet dans un théâtre de verdure. Et on avait filmé la répétition. C'est très amusant. Moi, je me régale. Est-ce qu'il y a Petite Pépé aussi ? Visa pour l'amour, un extrait avec Mariano. Enfin, il y a plein de choses. Docteur Miracle. Est-ce que tu es quelqu'un d'archiviste, toi, Annie ? Est-ce que tu gardes des documents aussi bien photographiques que films ? Moi, personnellement, pas tellement, mais j'en ai plein. Ma carte qui est pleine d'archives. Et ma secrétaire Arlette et André-Paul Ricci et Madame Daubini. Quand ils se mettent le nez là-dedans, j'avoue qu'on avait fait un livre souvenir, Vincent. Et on avait dû rechercher des photos. Ça a été l'enfer. L'enfer. Parce qu'il a fallu aller. Ça t'amuse de revenir en arrière comme ça, de temps en temps ? Ah, moi, ça ne me gêne pas. Il y a des gens que ça gêne de voir des choses qu'ils ont faites il y a 20 ans. Moi, il y a quand même 1955. Eh bien, ça ne me gêne pas du tout. C'est hier, c'est hier. Oui, c'est hier, mais au contraire, je suis ravie. Moi, j'assume mon âge et puis c'est tout, voilà. Alors, on regarde ce bruit ? On regarde ce bruit, oui, je me regarde. Voilà, c'est le titre de la chanson dans le Top Sixties. Allons-y. Allez. Des clics et des claques avec Madame Annie Corny. Attention, tu fais le nombre. Les clics et les claques. Tu connais le jeu ? Tu connais le jeu ? Bon, c'est un jeu de photos. Alors, je t'explique le jeu en deux mots. Tu as trois photographes amateurs qui vont te prendre des photos. Ils ont amené pour se faire des accessoires. Ils vont te mettre bien. Impeccable. Et alors après, il va falloir que tu choisisses une des trois photos. Ah bon, mais on va la voir après. D'accord, très bien, ok, 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 ok. Est-ce que tu aimes bien les photos ? Tu aimes bien faire des photos ? Mais, je fais des photos, mais je ne suis pas très, très forte. J'appuie sur le petit bouton, quoi. Tout est automatique, clac, puis c'est terminé. Mais il y a un appareil que tu n'aimes pas trop. J'aimais tellement de temps à les faire développer quelques fois, alors. Mais il y a un genre d'appareil que tu n'aimes pas trop. Il y a un genre d'appareil que je n'aime pas beaucoup. C'est un appareil qui est mal élevé parce qu'il tire la langue. Et en plus, il fait un bruit, comme ça. La dame, elle m'a fait une photo tout à l'heure avec son appareil, comme ça. Eh bien, c'est celui-là, ma chérie. Ah, il tire la langue ? Il tire la langue. Mais c'est vrai. Mais tu verras tout à l'heure. Ah, j'ai tout à l'heure. Il tire la langue. C'est un appareil qui tire la langue. Mal élevé. Alors, je vais te présenter les candidats. Le premier s'appelle Jean-Christophe. Bonjour, Jean-Christophe. Il a 22 ans et est assistant de direction. Oui. Puis, nous avons Patricia, qui a 34 ans et qui est employée dans la restauration. Bonjour, Patricia. Puis, nous avons Didier, qui a 26 ans et qui est directeur dans la restauration. Salut, Didier. Voilà. Alors, avant qu'après, ils vont te faire chacun une photo, il va falloir que tu décides. Ah, oui, ça, c'est le moment terrible. Je veux faire deux malheureux, alors. Mais non, justement. Ah, tant mieux. Ça, j'aime bien. Tu ne fais pas de malheureux, en quelque sorte. Tu fais un très gros heureux et deux petits heureux. Bon, mais c'est bien. Je vais dire pourquoi. Petitement. Parce que le premier gagne cet appareil Konica, magnifique, d'une valeur de 2,530. Ça, c'est facile, ce truc-là. Ça, puis, clac, pouf. Là, tout fait automatiquement, tout, il s'appelle ZDOP80, et alors les deux autres gagnent le même en plus petit. C'est plus pratique, mes enfants. Donc, voilà. Ne t'inquiétez pas, dans la poche, in the fruit. Merveille aussi, d'une valeur de 1,530. Très bien. Voilà. Alors, ce que je vais te demander maintenant, c'est de me tendre ton micro. Oui. À partir du moment, tu seras perché et de rejoindre notre premier candidat. Je me lève. Ah, tu es force et te le lève. C'est ce qui est le plus dur, tu vois. Oui, mais tu ne passes pas sous la pluie. Bon. Merci, ma chérie. Voilà. Annie Cordy et Jean-Christophe. Premier candidat, voyons ce qu'il a prévu. Alors, sinon, tu chantais tout à l'heure. Je fais bien sûr. Allez, alors, on reste là, comme sur la photo-vidéo tout à l'heure. Comme sur la photo-vidéo ? Voilà. Alors, attends. J'ai vu. En petit musicant. C'était ça. Voilà. Voilà. Très bien, Jean-Christophe, tu prends la caméra. Rester dans... Et qu'à partir de ce moment-là, c'est toi qui va décider. Attends, tu veux la mettre à envers, hein ? Oui, c'est ça. Non, attends. Je vais la prendre moi, parce que tu vas pouvoir y avoir. C'est arrivé. Là, je vais la faire. Voilà, fais bien attention. La photo-vidéo, là, les enfants. Vous êtes dans la lumière, ça ne sert à rien. La photo, elle va être noire. Tu la prends comme ça, là ? Exactement. Hein ? Noire. Tu la prends comme ça, là ? On cherche la lumière. Tu dieu. Là, je le sais. Je ne sais pas comment... Alors, c'était joli, ça. C'est bien. On ne voit plus rien. Mais tu veux regarder quand même un petit peu, là. Regarde. Tu y es ? Voilà, on va baisser un petit peu la caméra. Descends, descends. Un, deux, trois. C'est parti. L'appareil mal élevé, tu as tiré la langue. Ah, tu te rends. Et tu verras que le résultat est quand même très beau. On retrouve Patricia, maintenant. Allez, Patricia, qu'est-ce que tu me fais, toi ? Je me méfie, tu sais de tout ça. Ah ! Je vais vous faire un petit petit chiffre. Ah ! Alors, vous allez tenir ça au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Là ? Ça, dans la main. Et avec les oreilles, je n'ai rien à faire. Une grosse brimane. Ah, non, ça, non. Ah, c'est pas vilain. Comment veux-tu que je sois bien coiffée, Pierre ? C'est pas possible. En plus, je suis sous la flotte. Ah, il te pleut dessus, en plus. Oh, tu sais, c'est dur, hein. Au secours. Première photo, faites bien attention. Elle est un poil trouble. Tu sais, ça ne sert à rien d'avoir ce tamis, parce qu'elle a plu, parce qu'en même, hein. Voilà, ça y est. Alors. Patricia, tu prends la caméra. Voilà. Cadre bien. Allez, approche-toi un petit peu, peut-être. Fais attention à la lumière. Tu la vois bien ? Mets ton oeil, approche ton oeil. Voilà, tu dois mieux l'avoir, là. Moi, à part, mettra-tu. Voilà, on va baisser un petit peu. Ah ! Attends, je vais allergir un petit peu, peut-être. Ah, si tu l'aimes, t'as vu, alors. Moi, je vois bien. Ça va bien, ça ? Là, ça va bien, là. Là, voilà. Top ! C'est parti. Voilà. Merci. Je crois que le jugement va être très difficile. Et maintenant, on retrouve Didier. Voilà. Ah. Ah, tu... Est-ce que tu crois que je vais rentrer ? Il n'y a pas de danger, tu crois ? Tu as essayé. Pas de cascade. Oh, ça passe tout juste, là, mes enfants. Plus de cascade dans cette émission. Le bidou, le bidou, le vivron. On va aller chercher l'accessoire. Plus de cascade dans cette émission. Tiens, la poussette. Alors, tu pousses. Pauve chérie, tu ne pourras pas pousser. Ma poupre rouge, tu ne pourras pas pousser. Bien. Là, voilà. On a des accessoires humains, en plus. Ça, c'est plus difficile qu'un accessoire. Accessoires humains, mais si, cadre-là... Il a peur, il a peur. Je sais peur aux enfants que tu veux. Non, ce n'est pas vrai. Ah, tiens, tiens. Ton pouce, tiens. Tu prends ton pouce, là. Voilà, Didier, tu prends la caméra, maintenant, et tu te débrouilles pour avoir tous tes éléments sur le cadre. Tiens, tiens, mon bichon, tiens. Ah, ça, c'est plus difficile, là. Les enfants, c'est comme les animaux, hein. Approche-toi un petit peu, approche-toi un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu veux, je ne veux pas prendre un biberon, quand même. Moi, je ne suis plus l'arbre. Le pouce dans la bouche, un petit peu. Voilà. Tu m'en fais faire des trucs, toi, Pierre. Top ! Je le dirai à ta mère. Je le dirai à ta mère. Très bien. Trois photos intéressantes, tu vas voir. Je n'allais pas l'être enfant, hein. Maintenant, Annie, je vais te demander de venir me rejoindre. Pendant que l'appareil... Oui, pendant que l'appareil est mal élevé, tu t'étires la langue. Regarde, tu vas le voir, d'ailleurs. Tu vois ? Ah oui. Ah oui. J'allais mettre le pouce. Tu vois ? Mais dis-moi... Alors, regarde, tu as donc... On comprend quand même à... Trois photos. La troisième, celle de Didier. Au milieu, Patricia. Oui, oui. Et celle-ci qui est, qui normalement est à l'envers. Comme tu peux voir, car il l'a fait exprès à l'envers, celle de Jean-Christophe. Au verre, oui. C'est marrant, ça. Mais je suis unijambiste là-dessus, dit. Mais... Où est mon talon, là ? Ah, ben, voilà. Je le cherchais, oui. Alors là, il faut que tu juges, quand même. Il faut que tu juges en fonction des lumières, en fonction des cadrages et tout, hein. Ah, ben, moi, je vais te dire... Lumière, c'est celle-là, la meilleure. Je préfère celle-là. Ah, c'est la meilleure pour la lumière. Oui. Là, tu as des ombres. En vérité, tu as trois critères. Tu as la lumière, le cadrage et les idées, quoi. Tu as les ombres. Voilà. Oui. C'est très difficile à faire comme ça, en instantané, hein. Mais rappelle-toi qu'il gagne tous. Ça, c'est dommage. On a dit top trop tôt. Oui, exactement. Ah, mais ça, c'est... On aurait dû avoir le pouce dans la bouche. Oui, mais il faut que le photographe amateur fasse bien, bien, bien la différence. Hein, vous voyez ? Enfin, je pense... Essayer un peu de flou. À qui est-ce que je dis ça ? À moi. Tu peux me le dire. Oui, tu peux me le dire. Tu vois, je te le dis. Ah, tu peux me le dire. Je l'ai trouvé un peu flou également. Ah, c'est un peu flou, hein. Oui. Celle-là, elle est claire. Celle-là est claire et précise. Elle est claire et précise. Tu vois, les contrastes sont bons, là. Tu vois, je ne m'y connais pas en photo, mais enfin... Donc, dis-moi celle... J'ai quand même l'habitude de choisir des photos. Ah, tout à fait. Alors ? Là, le contraste est bon. Avec la lumière derrière, c'est très bien. Moi aussi, je pense qu'elle est bien. Et quand même, la lumière, on voit très bien. Je pense qu'elle est bien. Ici, il y a des zones d'ombre qui ne sont pas bonnes. Tout à fait. Hein, voilà. Alors, je vous dis ça. Voilà. Voilà, on peut lui remettre. Tu as été un grand cadeau, toi. Mais je suis ravie parce que les deux autres petits vont avoir un cadeau aussi, hein. Voilà, j'ai été ton cuisinier fou pour un moment. Voilà. Merci infiniment, Annie, d'avoir fait ce jeu avec toi. Non, c'est moi. Merci, Pierre, et à bientôt. On se verra à Paris. C'était vraiment formidable. Oui. Je suis vraiment ravie et très honorée. À tout à l'heure. Et maintenant, on retrouve M. C. Jérôme avec une chanson que vous connaissez fort bien qui dit « Quand vient la fin de l'été... » M. C. Jérôme. Exactement. Tu n'es qu'une enfant de la vale M'a dit un monsieur très sérieux T'as pas construit de cathédrale Ni bâti de tour vers les cieux Qu'est-ce que tu fais sur cette terre ? Veux-tu me dire, ma pauvre Annie Qu'en viendra ton heure dernière ? À quoi aura servi ta vie ? J'ai planté un arbre Un arbre à chanson Pour qu'il fleurisse en toute saison Un arbre tranquille Serein, immobile Mais qui ne cache pas l'horizon Mais qui ne cache pas l'horizon J'ai planté un arbre Un arbre à chanson Avec des feuilles et plein de bourgeons Tu vois, j'en suis fière Car ma vie entière J'aurais fait chanter Si les garçons Je n'aurais pas fait de miracle Mais je ne serais pas venue pour rien Si le temps de quelques spectacles J'ai fait envoler tes chagrins Celui qui sait cueillir des roses Pour les offrir à un enfant Aura servi à quelque chose Même si ce n'est pas important J'ai planté un arbre J'ai planté un arbre Un arbre à chanson Pour qu'il fleurisse en toute saison Un arbre tranquille Serein, immobile Mais qui ne cache pas l'horizon J'ai planté un arbre Un arbre à chanson Avec des feuilles et plein de bourgeons Tu vois, j'en suis fière Car ma vie entière J'aurais fait chanter Si les garçons La 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 J'aurais fait chanter Si les garçons Tu vois, j'en suis fière Car ma vie entière J'aurais fait chantifier garçon